Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis béliers, pour ce mois d'avril 2023. Alors j'espère que vous allez bien. Je le dis et je le répète, mais ici il s'agit d'un tirage général. Ne faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne. Si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, vous avez en barre d'informations, sous la vidéo, le lien du site internet avec la page de réservation. Je vous ai rajouté aussi également les liens des jeux que j'utilise lors de ce tirage, puisque régulièrement on me pose la question. Donc comme ça vous avez tous les éléments, toutes les informations sous chaque vidéo. Alors je vous ai tiré ici une première petite carte, donc c'est un nouvel oracle, qui est ici basé vraiment sur les runes. Et donc on a la rune Yéra ici qui est là pour vous pour ce mois d'avril. C'est finalement ici la rune de la bonne récolte, du point culminant d'une année ou d'un cycle de culture, où justement on arrive ici à récolter tous les fruits de nos plantations. En fait, en d'autres mots, cette carte, elle évoque finalement tous les obstacles que vous avez dû surmonter, mais aussi la paix qui est éprouvée quand le succès il est mérité et justifié. Votre travail acharné, votre patience, votre discipline seront ici bientôt récompensés. Donc savourez ces récompenses quand vous les recevez. Mais ne vous endormez pas non plus sur vos lauriers, car cette carte évoque aussi un nouvel élan. Et elle vous pousse également à planifier finalement la suite pour vous. C'est une carte qui est très reliée finalement aussi aux saisons. On arrive sur la saison du printemps, donc c'est peut-être aussi la période pour vous pour semer de nouvelles graines. L'avantage ici aussi de pouvoir planifier, tout comme les saisons, on vous dit en fait qu'il va falloir que vous vous préparez peut-être aux prochaines saisons. Alors là, on sort de l'hiver, mais il y aura d'ici quelques temps, quelques cycles, un nouvel hiver qui sera là où justement vos ressources seront peut-être un petit peu limitées. Donc profitez finalement de ce temps de printemps, d'été qui est de récolte ici pour pouvoir justement, entre guillemets, faire vos réserves. C'est une rune également qui nous parle que la vie est cyclique, qui nous rappelle que la vie est cyclique et donc qu'il faut accumuler sa force pendant les bons moments, apprendre des épreuves qui ont été surmontées et se préparer au futur, quel qu'il soit et peu importe ce qui nous attend derrière. Alors, on continue tout de suite avec un petit message des oracles pour voir avec précision et détail ce qui arrive pour vous les béliers pour ce mois d'avril. Hop, ça vole. Alors, on va peut-être partir un petit peu sur du développement personnel pour vous les amis béliers. Pourquoi ? Parce que là, il y a ici une situation dont vous êtes dépendant, que ce soit d'une personne, que ce soit par exemple d'un travail, que ce soit parce que vous avez des addictions, peu importe. Mais en fait, ces dépendances, entre guillemets, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Il y a quelque chose à aller voir du côté justement de vos blessures intérieures. Alors, pourquoi pas ici remonter aussi jusqu'à cette notion d'enfant intérieur puisque c'est là où se niche finalement la base de vos blessures pour pouvoir en fait tout simplement derrière ouvrir votre cœur et non plus être peut-être aussi dans une notion de dépendance affective. Alors, on a le corps qui est là. Ok. Tac. On va aller voir un petit peu plus loin. Super. Une liberté qui est retrouvée. Ok. Alors, là, on va peut-être parler à des personnes, soit des femmes, soit des hommes qui sont en train de travailler sur leur partie féminine, de leur polarité, de leurs énergies parce qu'on a tous en nous ce ying, ce yang, cette polarité féminine et cette polarité masculine. Le masculin, on va nous parler du mental, on va nous parler de mise en action, etc. Ok. Ça, ce n'est pas ce qu'on vous demande de travailler ou alors c'est déjà travaillé de votre côté, donc c'est top. Là, sur ce mois d'avril, vous êtes en train de travailler sur votre émotionnel, sur cette ouverture de cœur. Trouvez un équilibre en écoutant justement la voix de votre cœur, la voix de votre âme et retrouvez aussi cette liberté. Ce qui est assez intéressant, c'est quand même qu'on a ici une carte de dépendance où on est entouré de liens, entouré de nœuds et derrière, on a la carte de la liberté. Ça veut dire que sur ce mois d'avril, vous arrivez ici à vous libérer de certaines contraintes, quelles qu'elles soient, qu'elles soient psychologiques, et qu'elles soient concrètes dans votre vie, il y a une liberté par rapport à des contraintes qui est retrouvée. Et il y a aussi une ouverture de cœur. Alors, je vous montre les cartes ici. On a l'ouverture de cœur, on a l'amour et on a cette énergie féminine. Donc, on ne parle pas de femmes forcément ici, mais d'énergie féminine sur lesquelles justement vous allez pouvoir travailler. Je pense que ça fait partie clairement ici de vos libérations. Et on peut avoir aussi une lignée familiale de femmes qui est en train d'être épurées. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre oracle. Très bien. Ok. Alors, j'ai deux situations ici qui sont présentes. D'un côté, on va vous parler de votre vie matérielle, de votre vie concrète, peut-être aussi de votre vie professionnelle. Ici, on voit que vous arrivez au bout d'une période stressante. Vous êtes en bout de parcours, en fin de cycle. Après, une interrogation, une réflexion pour pouvoir justement trouver des alternatives parce qu'il y a quelque chose qui n'avançait pas, qui stagnait, qui était peut-être problématique. Donc, vous avez pris le temps ici de réfléchir pour pouvoir tout simplement trouver des solutions. Et ces solutions ici, elles arrivent. On vous dit clairement, il y a un pari qui est gagnant déjà. Le pari que vous faites est gagnant. Et j'ai aussi des personnes qui sont à vos côtés et qui peuvent éventuellement, alors, soit vous tester, soit vous aider aussi peut-être dans la réflexion pour pouvoir justement trouver cette alternative pour vous dépêtrer ici d'une situation. À côté de ça, on va vous parler de votre domaine de vie sentimental. Donc, on ira voir tout à l'heure après avec un tirage plus spécifique. On sent que vous êtes un petit peu à fleur de peau. Alors, peut-être que vous allez pouvoir avoir les larmes qui montent assez facilement. Ou alors, ça peut être aussi des émotions, voilà, de colère ou de ce genre de choses qui montent assez facilement. Et on sent que vous êtes dépendant aussi ici de ce que vont dire les personnes à vos côtés, votre entourage, vos amis, vos proches. Peut-être que vous allez entendre certaines choses. Ça va vous faire un tilt dans la tête et ça va vous apporter une espèce d'angoisse, de nervosité. On vous dit ici, ne cédez pas à la panique parce qu'autour de vous, il y a peut-être des gens qui ont un discours, mais ce discours n'est pas forcément très fiable. D'accord ? On peut avoir ici effectivement une notion aussi de triangle amoureux. D'accord ? Donc, peut-être que vous êtes dans une triangulaire ou voilà que vous êtes amoureux d'une personne qui n'est pas fiable ou qui est déjà engagée aussi de son côté. Donc, ici effectivement, vous allez peut-être avoir des personnes dans votre entourage qui vont avoir vent finalement de votre situation et qui vont avoir tendance à apporter un discours qui va vous rendre nerveux et qui peut vous paniquer un petit peu. Mais là ici, on voit que vous avez besoin tout simplement dans un premier temps ici, vu que vous êtes à fleur de peau, de prendre du recul. On vous parle ici d'un besoin d'évasion, d'un besoin peut-être aussi de vous confier, mais à des personnes par contre sur qui vous allez pouvoir compter, des personnes derrière qui vont être de bons conseils et peut-être même des personnes qui ne vous donnent pas de conseils, mais simplement qui sont à votre écoute. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, on reste toujours sur un domaine général et après, on ira faire un petit tour du côté sentimental. Alors, pour les béliers. Ah, j'adore ! Alors, c'est deux denis. Ok, on est sur de la patience. La patience vous apporte la réussite, les amis. Pour le moment, vous devez encore travailler, cravacher. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas voir ici le bout du tunnel. On peut avoir effectivement ici une notion de fatigue qui est présente, peut-être même de déception, d'accord. Mais la transformation ici est en cours. Ok, vous allez pouvoir vous libérer d'un fardeau. Ok. Et nous avons en dos de deck le roi de bâton. Donc, roi de bâton qui retrouve ici une position d'autorité, qui retrouve ici une position tout simplement de maîtrise. Alors, on n'a pas de domaine ici. Si c'est dans le domaine professionnel, on voit que votre patience est effectivement peut-être mise à l'épreuve. Ça fait peut-être déjà un certain temps que vous avez mis quelque chose en place. Mais ça y est, vous arrivez ici au bout du tunnel à satisfaction. Pourquoi ? Parce que vous avez su investir au bon moment les bons efforts. Le chevalier de Denis, on est vraiment sur cette notion de productivité. Je travaille pour moi, pour derrière pouvoir justement récolter le fruit de mon labeur. Le 8 d'épée, on ne voit pas encore tout. On a l'impression de ne pas voir le bout. On peut justement s'essouffler un petit peu, s'ennuyer, être déçu parce qu'on n'a pas encore, on ne palpe pas si vous voulez les résultats qui sont escomptés par rapport justement à toute l'énergie que vous avez engagée. Et pourtant, ici, on vous dit que vous allez le toucher du doigt sur ce mois d'avril. Pourquoi ? Parce qu'on a la transformation. Ici, j'ai peut-être des personnes, clairement, qui au niveau professionnel, sont en train de se mettre à leur compte. On montait des dossiers, on mise en place, voilà, tout leur catalogue, tout leur service, leur produit, etc. C'est fatigant, c'est éreintant. Mais là, ça y est, vous allez être en position de force avec ce roi de bâton. Vous prenez le leadership. Si on est sur une situation relationnelle ou sentimentale, effectivement, on voit que vous avez fourni des efforts par rapport à cette situation. Pour l'instant, vous avez peut-être l'impression de ne pas voir le résultat, finalement, de ce que vous avez fourni. Il peut y avoir une notion de lassitude, mais pourtant, vous vous libérez ici d'un poids, d'un fardeau. Vous vous libérez de blocage. Pourquoi ? Parce que la transformation s'opère et vous reprenez ici votre plein pouvoir et votre pleine puissance, les amis béliers. Donc, yes, ça va vite, il y a de l'énergie. On va aller voir justement ce qui se passe pour vous du côté, maintenant, sentimental. Alors, on accepte. Ah oui, il y a une déception ici, ok. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Là ici, on voit qu'au niveau sentimental, il y a une déception. Soit vous êtes en couple, vous êtes déçu de la personne qui est face à vous. Soit il y a une séparation qui est en cours, ça sent mauvais, peu importe. La personne ne vous donne pas matière à espérer ou quoi que ce soit si vous avez quelqu'un en tête. En tout cas, ici, il y a une notion quand même de se rendre à l'évidence. On vous dit une, deux perdues, dix, deux retrouvées, d'accord ? Donc, effectivement, il y a une déception, game over, quelque chose qui se termine, quelque chose qui peut vous faire couler quelques larmes de tristesse. Mais en même temps, votre cœur, il a encore envie, il a encore envie d'y croire. Il a envie, voilà, de repartir à la recherche pour trouver la personne de votre cœur. Peut-être pas tout de suite, d'accord ? Peut-être pas sur ce mois d'avril parce que là, pour l'instant, on voit que ce cœur est un petit peu de glace. C'est-à-dire que, voilà, le domaine sentimental, pour le moment, il y a une blessure qui est présente et vous êtes peut-être un petit peu plus dans la fuite. C'est peut-être la personne aussi qui est face à vous, qui fuit, d'accord ? Qui fuit la relation, qui fuit la communication. Et ça, c'est quelque chose qui vous blesse. Mais par contre, ce que l'on voit, c'est que vous ne vous laissez pas abattre, que vous vous recentrez sur vous-même, que vous vous entourez aussi des bonnes personnes. Donc, peut-être ici qu'il y a, voilà, une relation ou quelque chose dans le domaine sentimental qui, vous voyez, vous file un petit peu entre les doigts. Ça fait mal, ça ne fait pas plaisir, mais ça ne vient pas non plus entacher l'espoir de trouver l'amour un jour. Pas peut-être sur ce mois d'avril, parce que là, effectivement, on comprend que vous êtes un petit peu refroidi par la situation. Il va y avoir des blessures ici qui vont être à penser. Attention à ne pas prendre la fuite, là, ici, par rapport aux blessures que vous allez devoir travailler aussi. Ça fait partie, il n'y a que vous qui pouvez travailler sur vos propres blessures. Vous pouvez fuir, il n'y a aucun souci. Mais en fait, à un moment donné, ça vous rattrapera sur une autre relation ou pendant une période de célibat. Donc, y faire face, déjà, c'est un bon point pour pouvoir justement aussi avancer. Allez, on va avoir, hop, un, deux, trois, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des flammes jumelles. Alors, il ne s'adresse pas du tout qu'aux flammes jumelles. C'est un oracle que j'utilise vraiment, là, pour un tirage global sentimental. Alors, la tente, oui. Ok, ça va être intéressant pour vous ici de prendre le temps de vous retrouver seul pour être à l'écoute de vos pensées. Ici, on a vraiment cette notion de solitude, c'est prendre un temps de recul, faire un pas en arrière. Il y a des synchronicités qui vont arriver pendant ce temps où, finalement, vous allez vous autoriser ici à lâcher prise, à laisser vos pensées vagabonder. Et je pense que, justement, dans vos pensées, vous allez avoir des messages qui vont être intéressants ici pour vous. On voit que le domaine sentimental, c'est quelque chose qui est un petit peu en latence, en attente, en stagnation pour vous sur ce mois d'avril. Vous êtes en train de chercher ici une complétude, une complémentarité entre vous et un partenaire. Mais il est intéressant ici aussi, d'abord, de trouver cette complétude en vous. La surveillance, c'est vraiment cette notion d'observation. Observer ce qui est en train de se passer en vous, observer ce qui est en train de se passer à l'extérieur de vous, justement, dans le relationnel. Parce qu'ici, on me parle d'un amour qui est plutôt passionnel, qui a été ou qui est encore passionnel. L'amour passionnel, c'est sympa, ça fait du bien, ça monte super haut, super vite. Le problème, c'est qu'une fois que c'est en haut, après, ça redescend. Et quand ça redescend, c'est avec la même intensité que c'est monté, c'est-à-dire que ça va descendre très bas. Et c'est là aussi où ça blesse, c'est là aussi où ça fait mal. Donc, le but n'est pas d'avoir un électroencéphalogramme plat au niveau sentimental, parce qu'on s'ennuie, on est lassé. Mais si on a trop de yo-yo comme ça, effectivement, c'est passionnel. Et finalement, on est déstabilisé aussi par ça. Donc, pour ne pas être déstabilisé par, justement, une relation qui manque d'équilibre, il faut déjà que vous aussi, vous trouvez votre propre équilibre intérieur. Parce que la personne qui va venir à vos côtés sera finalement la cerise sur le gâteau et ne sera pas quelqu'un qui va venir faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Ok, allez, on va aller voir les petits messages des guides pour vous, les amis. Allez, c'est parti ! L'éveil ! Ok ! Mise à niveau énergétique, ici, il y a peut-être une nouvelle façon d'être. On vous parle d'intégration. On vous dit clairement ici que vous traversez une période d'éveil. Effectivement, il y a des choses qui changent à vous, en vous, à plusieurs niveaux. Vous commencez peut-être aussi à vous souvenir peut-être de vérités qui sont en lien avec votre passé, même peut-être plus loin avec des vies antérieures. Et vous découvrez ici de plus en plus qui vous êtes et pourquoi aussi vous vous êtes incarné. Vous constatez probablement que vous revivez peut-être des flashbacks de votre vie passée en voyant finalement le fil invisible qui est tissé à travers toute votre vie ou même en sentant la Kundalini s'éveiller à travers votre corps à partir de la base de votre colonne vertébrale, c'est-à-dire au niveau du chakra racine. La chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré. Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille d'âme tandis que vous les intégrez, vous, de votre côté consciemment. Ça peut être intéressant ici de tenir finalement un journal qui vous permette de noter aussi peut-être les messages que vous recevez dans vos rêves. On vous dit que vous êtes en train de vous souvenir et qu'il y a peut-être des dons aussi de votre âme qui sont en train d'émerger. Alors moi, je n'utilise pas forcément le mot don, mais plutôt le mot de capacité. Pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer peut-être aussi pour une cause. Il y a des idées, des vérités, des concepts, des livres, des créations qui ne demandent qu'à se manifester dans ce monde. Donc, soyez ouverts pour les recevoir. Le fait de tirer cette carte ici, ça peut être également le signe que vous êtes prêt à revivre, à donner naissance. Alors peut-être vous renaître, mais c'est aussi donner naissance à l'une des créations, à quelque chose de créatif en tout cas. Parce que tout simplement, vous êtes appelé ici à amorcer un changement dans votre vie, afin justement de vous sentir utile, de donner du sens. Donc, ne cogitez pas trop à ce sujet et répétez plutôt l'activation suivante qui est « Je m'abandonne à mon éveil, je permets à l'énergie shakti, donc c'est la kundalini, de s'élever de la base de ma colonne vertébrale. Je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis d'une manière qui enchante mon esprit, mon corps et mon âme. » Ok, super. Allez, on va aller voir un dernier petit message pour vous. Alors là, on a de la carte méga-format, vous allez voir. Elles sont très belles. Il y a peut-être certains d'entre vous aussi qui font ce qu'on appelle des sorties astrales, des sorties hors du corps. Ça peut être lors de méditation, ça peut être la nuit aussi, que ce soit spontané ou on peut essayer aussi tout simplement d'amorcer ça par soi-même. Et il y a des messages ici à retirer de tous ces voyages que vous faites. Alors, restez dans la lumière. Ok. « Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière. Sans me décourager, sans me mettre en colère, j'observe, je réfléchis en toute sagesse, dans le calme. J'avance en toute confiance, dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. » C'est le travail que vous engagez, c'est votre détermination et votre persévérance qui vous donne cette solidité, cette stabilité. C'est ce qui vous construit en fait, tout simplement, mes amis béliers. Voilà pour les messages que je pouvais vous apporter pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada